... Sur Twitter, Charlotte Namoura et Sylvie Tellier ont eu un échange tendu, alors que la première évoquait la présence de l'ancienne directrice du comité Miss France à New York, avec Marlène Chappat. Après 6-7 temps au sein du comité Miss France, Sylvie Tellier avait annoncé son départ, en août dernier, elle qui avait tenu à publier une vidéo sur sa page Instagram pour officialiser son grand saut. Remplacée par Sine Di Fabre, Sylvie Tellier n'a jamais caché ne pas toujours avoir entretenu des rapports apaisés avec Alexia Laroche-Houbert, la productrice de Miss France. Un clash avait d'ailleurs éclaté entre les deux femmes lors d'une conférence de presse, ce qui avait eu le don d'agacer Alexia Laroche-Houbert. Cette réaction m'a mise en colère et déçue car il y avait beaucoup de travail réalisé pour cette conférence de presse. J'étais un peu attristé aussi car tout cela est révélateur du fait qu'elle a probablement sous-estimé la difficulté de quitter le paquebot. avait-elle expliqué à Télévision Magazine. Sylvie Tellier, qui a définitivement tourné la page Miss France, ne chôme pas depuis son départ, elle qui s'est stressamment envolée pour New York avec Marlène Schiappa, où la secrétaire d'État conduit une délégation de figure de l'économie sociale et solidaire pour le vote d'une résolution à l'ONU. Embourbée dans l'affaire du fond Marianne mais également dans une polémique liée à sa couverture de Playboy, Marlène Schiappa c'est entouré de l'ancienne directrice du comité Miss France pour ce déplacement professionnel, ainsi que de Sandra Sisselet. L'échange tendu entre Sylvie Tellier et Charlotte Namoura une initiative qui a interpellé la journaliste Charlotte Namoura, qui a publié un tweet sans équivoque. On fait un petit point Marlène Schiappa toujours en poste ? Elle est actuellement à New York avec Sylvie Tellier et Sandra Sisselet, entre autres dans sa délégation française, pour faire rayonner la puissance de notre économie. On vit dans le métaverse c'est officiel. A tel écrit. Des propos qui ont interpellé Sylvie Tellier, qui n'a pas manqué de lui répondre. Madame, actuellement Annie dans le cadre de l'adoption officielle de la résolution sur l'ESS à l'ONU en ma qualité de présidente les bonnes faits, à ceux qui viennent en aide aux femmes, les mamans en difficulté et les femmes souffrant de cancer. Et vous, quel est votre engagement ? A-t-elle rétorqué. Agacée, la journaliste a alors reproché à Sylvie Tellier de fermer les yeux sur la crise en France et de continuer d'associer son image à une ministre dont les accusations sont plus que graves. Le copinage s'avent à deux minutes, a-t-elle ajouté. Pour quelqu'un comme moi qui a perdu sa mère d'un cancer je suis pas certaine que ça soit le bon argument de me parler d'engagement. T'étais plus sympathique quand on faisait VTEP ensemble en tout cas. A-t-elle également écrit. Pour l'heure, silence radio du côté de Sylvie Tellier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada